Alors qu'elle vivait un véritable conte de fées au bras de Tony, son nouveau compagnon, Laetitia Provencher se fait beaucoup plus discrète à son sujet ces dernières semaines. De quoi faire présager le pire à ses abonnés. Retrouver l'amour après avoir perdu l'homme de sa vie ? Laetitia Provencher n'osait même pas y penser. A son arrivée dans l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL en 2022, elle avait tout de suite conquis les téléspectateurs par son histoire bouleversante. Maman de quatre enfants, elle était récemment devenue veuve après la mort de son époux Guillaume. Ce dernier est décédé il y a un peu plus de deux ans, alors que le couple, déjà parent du petit Nolan, attendait des triplés. Depuis, c'est-il donc en maman célibataire qu'elle doit élever ses enfants en bas âge, ce qui ne lui a laissé jusqu'ici aucune place pour sa vie sentimentale. Du moins jusqu'à ce qu'elle ne croise la route de Tony. Si est-il en novembre 2022 que Laetitia Provencher avait officialisé leur relation, tout en confiant avoir la terrible sensation de tromper Guillaume. Mais après de longs mois d'attenté, elle s'était finalement décédée à sauter le pas et avait dévoilé le visage du nouvel homme de sa vie. C'est tellement difficile d'avancer dans la vie, d'arriver à accepter que j'ai le droit d'aimer de nouveau, avait-elle reconnu en légende avant de recevoir le soutien massif de ses abonnés, heureux de la voir de nouveau goûter au bonheur. Laetitia Provencher Si est-il simple, Tony a disparu de la circulation. Si bien que les abonnés de la maman de 4 enfants se demandent si les deux tourtereaux sont encore ensemble à ce jour. On ne voit plus ton copain, a ainsi commenté un abonné sous sa dernière publication Instagram, avant que cela ne déclenche de nombreuses réactions. Certains ont estimé que l'abonné en question se montrait un peu trop indiscret quand d'autres, plus nombreux, ont partagé son avis. Tout le monde se demande, mais elle ne répond pas. A un moment donné, par respect pour les personnes qui la suivent, il faudra bien qu'elle s'exprime sur le sujet. On ne peut pas ouvrir les portes de son intimité aux caméras et ensuite faire des cachoteries, a fini par déclarer un autre fan de Laetitia Provencher. De son côté, la mère de famille ne ceste pour le moment pas exprimée à ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada